bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire le point sur le mois de septembre 2022 qu'est ce qui s'est passé au mois de septembre 2022 fin de mois décevante parce qu'on avait on avait un bon début de mois je vous avais fait une petite vidéo là aux alentours du 15 20 on était on était pas mal on était à deux et demi ou trois c'était on était pile poil dans les clous et puis deux erreurs de trade donc 1% par trade toujours deux erreurs deux erreurs dans les dix derniers jours ça ça sent un petit peu l'envie de traiter ça sent le trait de forcer ces deux trades qui après analyse n'aurait pas du tout dû avoir lieu voilà on va aller voir tout de suite ce que ça a donné au niveau de ses traits donc je rappelle qu'on est toujours sur un compte ftmo 1 c'est le compte de référence c'est un compte actif à hauteur de 80 mille euros et du coup au lieu de se sortir 2400 2500 euros basse aura été 1200 voilà ce qui est bon ça reste positif attention le marché a fait moins 10 moins 8 ou moins 10 pendant le mois donc ça reste ça reste ça reste ça reste 11 à 12% de plus que le marché mais franchement ça aurait pu être bien mieux surtout que là là ça vraiment ça aurait pu être évité c'est pas c'est c'est pas bien voilà allons voir ces deux traits de là les deux fins la bonne lignée là on a on l'avait vu dans la dans la vidéo précédente de mi mi mois de septembre donc je vous invite à aller retourner voir cette vidéo si vous voulez voir l'analyse de ces deux traits de là qui était vraiment très bon et on va analyser les deux mauvais trade parce qu'on analyse pas que ce qui est bon on analyse aussi que ce qui est mauvais d'ailleurs on apprend beaucoup plus de ses erreurs bien sûr que de ses réussites petit rappel bien sûr on s'abonne on s'abonne on s'abonne à la chaîne on clique sur la cloche pour pour être prévenu de ce qui va intervenir et maintenant on va voir les deux trades alors le premier celui là c'était le 22 septembre nous sommes le 22 septembre de l'an de grâce 2022 quelle horrible matinée le 22 septembre c'était un jeudi en plus c'est juste avant de partir en week-end c'est super on a ici tous les éléments qui font que on casse les plus bas on est sur de la baissière on est sous les moyennes mobiles on a cassé au niveau du rsi on rentre ici à 1 12 19 5 ici ou là je sais même plus lequel c'était ouais c'était ici voilà non ici on cassait pas le plus bas ici on a cassé le plus bas bon bah c'est super on a cassé le plus bas et poum on est remonté en flèche point fin de la discussion jeu jeu il n'y a pas d'explication à donner on casse le plus bas on remonte dans l'autre sens instantanément est ce qu'il fallait attendre 9 heures non est ce qui ceci non est ce qui cela non on casse le plus bas on rentre en position à la baisse et là ça repart dans l'autre sens ça s'appelle un trade perdant ça ça peut mettre en colère mais mais on a respecté le on a respecté le la la méthode pour celui là maintenant on va aller voir le deuxième nous voici sur le deuxième trade sur là par contre celui là je me suis fouetté pendant à peu près 48 heures celui là j'aurais jamais dû rentrer en position j'ai encore des traces dans le dos d'ailleurs ça fait mal le fouet on se rend pas compte ici bon ben petit range dans la nuit un vraiment un truc scolaire là on a une cassure de range mais on n'a pas de signal par rapport aux rsi donc pas rentrer pas de rentrer en position alors évidemment là il part il part il part ici on redescend il remonte et là il recasse le plus haut avec une entrée en position avec une avec et un signal de rsi et une cassure de range donc je suis en rentrant position ici je pense que j'ai dû rentrer en position à l'achat au plus haut de la journée voilà était 9h30 donc déjà 9h30 c'est moyen de l'ami jeu 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 c'est à éviter les entrées en position de toute façon c'est entre 8h et 9h quand on rentre pas en position entre 8h à 9h 9h15 c'est que ça va être ça va être très moyen donc je suis rentré en position ici tout ça bien sûr fin de mois vraiment le truc ailleurs j'avais même pas besoin d'entrer en position bon c'est pas grave c'est fait et là et là on est en deuxième intention première intention ça redescend deuxième intention pour ceux qui ont regardé la vidéo des quatre jours le défi des quatre jours pardon là ici on a un avalement haussier sur ce sur cette rouge là à la rigueur il aurait fallu rentrer en position ici pas là où on n'avait pas tous les éléments pour entrer en position là donc celui-là est injustifiable en plus on est plus ou moins sur un double top même si je suis pas fan de toutes ces figures là mais on est quand même sur un double top là il y avait plusieurs éléments qui faisaient que je n'aurais pas dû rentrer en position c'est une erreur à ne jamais reconnaître à ne jamais refaire et on apprend toujours plus de ses erreurs donc voilà comment se termine le mois on finit à 1200 1000 des brouettes ça fait un ennemi pour cent sur le mois ce qui est passé ça reste positif ça reste ça reste ça reste mieux que de finir en négatif comme 90% des gens mais ça aurait pu être bien mieux sans toutes ces petites erreurs une petite erreur et tout de suite les conséquences sont assez importantes et ça on le voit on le voit on le voit dès qu'on ne respecte pas les critères d'entrée en position donc pour rappel dans tous les commentaires en dessous vous avez notre formation cassure de range une formation qui est garantie vous serez positif où on vous rembourse plus 5000 euros ça n'existe pas ailleurs comme ça c'est clair après vous avez le coaching live training c'est nous avoir en live tous les matins ça c'est pareil tout ça c'est dans les commentaires en dessous vous n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations vous envoyez un mail vous mettez un commentaire on reste à votre disposition les amis et ben c'est tout n'oubliez pas de vous abonner la petite cloche la bise à plus bye bye